Je pense que c'est la première fois que le Tardigrade a voix au chapitre dans un roman, dont il est même le narrateur principal, et comment il en est arrivé là ? Ce Tardigrade, d'abord, situons-le, peu de gens l'ont vu parce qu'il mesure entre un millimètre et un millimètre et demi, et c'est un animal qui est virtuellement immortel, en tout cas qui résiste à tout, à tout ce qui normalement met la vie en péril. Il résiste au zéro absolu, il résiste à moins de 293 degrés, il résiste à 150 degrés de chaleur, il résiste à toutes les pressions atmosphériques les plus fortes, toutes les radiations mortelles, par exemple les rayons X, l'être humain décède à 500 rades, c'est la unité de mesure, à 570 000 rades, le Tardigrade est toujours là. Il résiste aussi au vide spatial, on l'a mis en orbite autour de la Terre, la mission photon M3, et on l'a exposé aux radiations solaires, au vide spatial. Alors il est revenu, il avait quand même son ADN assez endommagé, mais comme il a la faculté de le réparer tout seul, il va très bien. Et le Tardigrade est entré dans ma vie, un jour, il y a plus de 20 ans. C'est un reportage dans Match, où un glaciaudeau de ces explorateurs au Groenland, qui descendent dans ce qui s'appelle les moulins, ce sont ces cavités creusées par des rivières éphémères, par le moment de la fonte des glaces, et qui creusent, ce qui permet d'avoir accès aux entrailles et donc aux archives de la Terre. À mesure qu'on descend, on sait très bien à quel millier d'années on est, quel millénaire, et à 200 mètres de profondeur, on sait qu'on est à 130 000 ans. 130 000 ans, entre 130 000 et 150 000 ans. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette glace, dont les scientifiques font des prélèvements ? Il y a des poussières d'étoiles, des bactéries disparues. Et un jour, c'est là que je découvre le Tardigrade, c'était un reportage dans Match, où le glacionneau de Jeannot Lamberton avait ramené un prélèvement à la surface, mis ce bloc de glace à décongeler, et puis il regarde au microscope ce qui se passe, et là il découvre un petit animal qui se met à bouger les pattes et qui repart. Une des propriétés du Tardigrade, c'est que lorsque l'environnement cesse de lui être propice, il se lyophilise, il se déshydrate comme nos soupes en sachet, et il évacue 99% de son eau, il fabrique une cire antigel, et là il peut durer indéfiniment. C'est le spécimen vivant, le plus ancien qu'on ait découvert, mais visiblement il date de plusieurs millions d'années sur Terre. Certains scientifiques pensent même qu'il est venu dans une météorite, parce que pourquoi résisterait-il au vide spatial ? La nature ne fait rien pour rien. Tout à coup je me dis que c'est un narrateur extraordinaire, la mémoire de cet être vivant, qui tout à coup, après 130 000 ans, revient en activité et découvre l'espèce humaine. Son dernier contact, son dernier voisinage, c'était les abeilles et les fleurs. Évidemment il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre temps sans lui. et je me dis que c'est un vrai narrateur, mais j'ai mis 20 ans à trouver l'histoire racontée, le jour où son partenaire a surgi dans ma vie, en l'occurrence le mammouth, espèce disparue, mais sur laquelle il y a un projet de résurrection, de désextinction, comme disent les scientifiques, par le clonage. Et donc là j'avais tout à coup les deux héros du livre qui étaient là. Aujourd'hui, les généticiens pratiquent le clonage d'une manière, je veux dire, c'est assez simple finalement. Mais on fait ça sur les chats, sur les chevaux, de manière industrielle en récemment. Là c'est un autre projet. Peut-être que le mammouth est l'animal qui permettrait de sauver la planète. Parce que le danger majeur aujourd'hui, tout près de nous, dans l'espace et dans le temps, c'est ce qui se passe en Sibérie. C'est le dégel du permafrost, c'est ce sol qui jusqu'alors était perpétuellement gelé, et le réchauffement climatique, et surtout l'absence d'animaux dans la forêt sibérienne, qui est une forêt morte dans laquelle les animaux ont disparu, il n'y a plus de quoi manger, de toute façon on les a tous chassés. Et donc les animaux ne remuent plus la neige. Et la neige, paradoxalement, agit comme une surface isolante, et qui empêche le sol de geler en profondeur. Et le problème, c'est que quand ce permafrost se dégèle, il libère, évidemment ce qui est prisonnier de la glace, alors des milliards de virus, des pandémies oubliées, bien sûr, mais surtout, des milliards de tonnes de gaz carbonique et de méthane qui, au contact de l'oxygène, explosent, et il y a de plus en plus aujourd'hui de failles et d'explosions de bulles de méthane. Et le jour où tout ce méthane se libère dans l'atmosphère, ce serait d'après les scientifiques l'équivalent de cinq fois l'incendie de toutes les zones boisées de la Terre, donc clairement la fin du monde. On pensait que c'était dans deux siècles, puis un siècle, et là, les plus pessimistes disent que d'ici 50 ans, ça risque d'arriver. Sauf que, on a une solution pour une fois. Et on croit que je l'ai inventée dans mon roman, mais non, ça existe. Le Pleistocene Park, en Sibérie, cette zone de 20 km², créée par Sergei Zimov, le savant écologiste le plus célèbre de Russie, il a créé dans cette zone, il a recréé l'écosystème de l'âge de glace. En réintroduisant les animaux qui sont toujours vivants, qui n'ont pas disparu comme le mammouth, les bisons, les beaux musqués, les chevaux sauvages, et en 20 ans, l'action de ces animaux sur le sol, déjà le fait de remuer la neige, et puis en été, leur déjection régénère le sol, il a réussi à abaisser la température du sol de 19 degrés. Donc on a une vraie solution, pour une fois, grâce aux animaux. Mais c'est insuffisant, parce que pour bien faire les choses, il faudrait abattre cette forêt morte pour qu'une nouvelle forêt arrive. Mais on ne va pas jouer l'Amazonie en Sibérie, on ne va pas brûler ces millions d'hectares, détruire au bulldozer et les brûler. Non. D'où l'idée de faire revenir le mammouth sur ces terres. Et ça paraît fou, ça paraît chimérique, sauf que, pour une fois qu'il y a un avantage au réchauffement climatique, c'est qu'énormément de dépouilles de mammouths en parfait état de conservation sont remontées à la surface, à cause du dégel, avec un ADN, un sans parfaite conservation, quasiment. Donc techniquement, c'est du matériel génétique exploitable, et puis surtout, le mammouth est compatible génétiquement à 99% avec l'éléphant d'Asie. D'où l'idée, et les recherches menées dans plusieurs universités, au Japon, en Inde, et surtout à l'université d'Harvard, l'une des meilleures du monde, par le professeur George Church, qui a inspiré mon héros, Franck. Et lui, ce qu'il fait, c'est un clonage hybride, c'est-à-dire qu'il recrée numériquement l'ADN, le recombine avec celui de l'éléphant d'Asie, le but, c'est... Qu'est-ce que c'est le mammouth léneux qui peuplait la Sibérie ? C'est un... C'est 6 tonnes de volume, de puissance et une résistance au froid les plus sévères, des poils d'un mètre long, une épiderme énorme de 10 cm. Donc, ces caractéristiques-là, qui reviendraient justement à travers, grâce aux éléphants, permettraient peut-être de résoudre ce problème de fonte de dégel du permafrost. C'est en tout cas un espoir, plus qu'un espoir, parce qu'on est vraiment dans la phase opérationnelle. Il se pose évidemment des tas de questions de bioéthique que j'évoque dans le roman, mais on a un vrai espoir sur une histoire en même temps folle et belle, qui est le fait que les animaux sont les seuls aujourd'hui à même de sauver notre planète. Il y a un très beau mot qui va s'installer dans la langue française. En tout cas, je fais tout pour. C'est le verbe « déséteindre ». Et l'autre jour, le magazine Lire fait une interview et demande quel est mon mot préféré. Et je vous dis, écoutez, je vais vous parler d'un mot qui n'existe pas encore. Un mot que les scientifiques ont employé la désextinction. Qu'est-ce que c'est ? C'est la résurrection d'une espèce disparue. Le terme de désextinction est plus neutre, si vous voulez, il n'est plus, mais le mot n'est pas très beau. En revanche, le verbe « déséteindre » est magnifique. Et puis, il peut s'employer au figuré. On peut déséteindre une passion qu'on a laissée s'allumer. C'est un autre sens que le fait de rallumer. On peut supprimer les conditions qui ont amené à l'extinction en revenant dessus. J'adore ce mot. Alors qu'il vient de rentrer dans la nouvelle édition du Larousse, des mots affreux, barbares, liés à la Covid. Déjà, Covid, et puis cluster, et puis des tas de nouveaux emplois, de mots « jauges » et tout ça. Là, pour une fois, je trouve qu'on a un verbe qui risque de devenir terriblement d'actualité. Il a été créé en 2003, lorsque, pour la première fois, on a déséteint une espèce, le bouctin des Pyrénées, qui avait disparu en 2000, les derniers survivants, mais il restait des pots congelés, à partir de lesquels on a redonné vie à ce bouctin. ils n'ont pas vécu très longtemps. Ce n'est pas encore tout à fait au point, mais en tout cas, ça a marché et le verbe est apparu. Donc, je ne pense plus en parait. Et voilà, déséteindre le mammouth aujourd'hui serait, pour beaucoup de scientifiques et d'écologistes, la solution pour éviter cette dramatique fonte du... ce dégel du permafrost en Sibérie et ensuite en Alaska, dans toutes les zones gelées. Donc, on va voir. En tout cas, il est... J'aime bien quand mes romans posent la question sur le plan de l'éthique, du sentiment, des conséquences, avant même qu'on soit en phase opérationnelle. C'est mieux de réfléchir avant. Dans quelques mois ou quelques années, quand on aura les premiers mammouths qui seront là, c'est bien de se poser les problèmes avant. Le pouvoir des animaux, c'est un roman. C'est un roman dans lequel il y a des animaux et des êtres humains. Les deux héros humains ont leur vie totalement envahis par les animaux, leur conscience augmentée par leur lien avec les animaux. que ce soit Wendy, la jeune biologiste qui vit entre un chat surdoué, un cheval thérapeute, une chienne d'avalanche en dépression nerveuse parce que, comme elle vit en Angleterre, il est rare qu'il y ait des avalanches. Un jour de neige, elle a découvert le... Voilà, la merveille de pouvoir sauver une enfant qui était prisonnière sous la neige. et tout ce que cette conscience d'empathie, d'entraide, de joie de servir à quelque chose et d'être reconnu en tant que tel qu'éprouvent les animaux est quelque chose qui fait énormément de bien aux êtres humains. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais rappeler, donner à voir à travers mes héros. Et puis, Franck, lui, qui a ce rapport justement avec un animal éteint, disparu, sur lequel il fantasme jour et nuit parce qu'il aime le mammouth à travers l'éléphant. L'éléphant est une des créatures les plus intelligentes, les plus sensibles au monde, qui est capable de choses qu'on n'arrive pas à expliquer aujourd'hui. Par exemple, j'ai bien connu Laurence Anthony qui était un... qui est l'homme qui a sauvé le zoo de Bagdad pendant la guerre, qui a écrit des livres merveilleux là-dessus et qui a créé en Afrique du Sud la réserve de Tula-Tula, pour sauver un nombre très important d'éléphants et les ré-en-sauvager sur les remettre dans un territoire où ils sont libres, où ils sont autonomes. Et à la mort de Laurence Anthony, tous les troupeaux d'éléphants de cette immense réserve ont convergé vers sa maison. Il n'était pas dans la maison, il était mort à l'hôpital à Johannesburg, il y a des centaines de kilomètres de là. Mais, alors les gens qui ne croient pas en cette intelligence, conscience, sensibilité animale ont dû, c'est un hasard quoi. Ouais, sauf que, un an après, il y avait la cérémonie du souvenir organisée par sa veuve, les troupeaux sont revenus là. Alors qu'ils ne viennent jamais près de la maison. Comment ont-ils à la fois intégré ce qui se passait, peut-être pas dans l'esprit de l'homme qui était mort, mais dans les images mentales de sa veuve, de ses enfants, de ses amis réunis là. et qu'est-ce qui les a attirés ? Ils reviennent chaque année. Et comment se... Bon, ce n'est pas le calendrier qui fonctionne dans leur tête, c'est sans doute, ils captent les émotions, les images mentales des êtres humains autour du souvenir de cet homme qui a été leur bienfaiteur. Il est difficile de l'expliquer autrement. Donc, Franck a ce rapport très fort avec les éléphants dont il a besoin d'être un intime de manière à savoir s'il est possible ou non de déséteindre le mammouth en passant par l'éléphant sans faire du mal à l'espèce d'abord. Comme le professeur George Church dont je me suis inspiré dans la réalité à l'université d'Harvard, il ne s'agit pas de faire naître un mammouth dans l'utérus d'un éléphant d'Asie parce que il exploserait tout. On a recours à un utérus artificiel. Donc, on est dans quelque chose qui, à la fois, peut gêner aussi au niveau de la bioéthique parce qu'on manipule les espèces, mais d'abord, on ne crée pas de morts et surtout, on donne une chance supplémentaire à un moment où l'éléphant est en fort danger d'extinction lui-même de préserver cela. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la génétique aujourd'hui. Par exemple, le panda. Le panda aussi qui est en grave danger. Il y a déjà des solutions trouvées pour, avant même qu'il ait disparu, assurer la désextinction de l'espèce à travers ses cousins animaux. Donc là, l'homme ne se sert pas de l'animal même s'il va avoir recours à lui pour essayer de sauver la planète dans le cas du mammouth. L'homme, c'est en tout cas mon sentiment, l'homme se met au service de l'animal et de la planète. mais ça n'empêche pas le débat bioéthique sur la manière de traiter les animaux qui doit être vraiment au premier plan. Alors, ma méthode, moi je pars toujours de l'être humain. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un généticien. J'ai envie de savoir comment vivent dans leur tête, dans leur cœur les généticiens, les biologistes qui vivent tout le temps comme ça avec ce pouvoir des animaux et cette conscience augmentée que ça leur donne. et après, je nourris. Mais j'ai besoin d'abord d'être moi-même une part de ce personnage avant d'aller me documenter. Je ne procède pas comme un journaliste qui rassemble des tonnes de documentation dont il va se servir ou non et dont il va saupoudrer son livre. Je pars vraiment de... Je me mets dans la place de mes héros et quand j'ai besoin d'une chose très précise, je vais à la recherche mais comme eux qui recherchent. C'est dans l'aventure de l'écriture quelque chose de beaucoup plus excitant que simplement d'être un puits de documentation en lequel après on plonge. J'ai besoin qu'il y ait un grouillement de vie dans ma recherche documentaire. Et puis, j'essaie de traiter avec la même rigueur ce qui est purement imaginaire, ce que j'ai inventé totalement et ce qui existe déjà dans la réalité. mais j'aime bien quand la réalité nous raconte des histoires qui ont l'impression d'être sorties de mon imaginaire et réciproquement. On m'a posé et ça m'a fait très plaisir une question très intéressante sur la méthode par rapport à un autre de mes romans L'Apparition où là aussi j'avais une jeune scientifique une ophtalmo en l'occurrence qui était chargée par le Vatican d'aller réfuter un miracle parce qu'elle était une athée une rationaliste notoire et donc comme c'est un miracle très embarrassant pour l'église on s'est dit on va l'envoyer elle va nous démolir sauf que rien ne se passe comme prévu et là il s'agit de cet objet qui existe dans la réalité qui est l'une des plus grandes énigmes du monde qui est la tunique de Juan Diego cet indien de 1531 qui a vu le 12 décembre 1531 une apparition de la Vierge et qui s'est imprimée sur sa tunique et cette impression recto verso sur un tissu qui normalement ne vit jamais plus de 20 ans en agave est toujours présente aujourd'hui et cette image de la Vierge a été étudiée par tous les scientifiques du monde pour essayer de l'expliquer d'abord de voir si c'est de la peinture non ce sont le prix Nobel Richard Kuhn a dit que ce ne sont pas des pigments connus sur terre et les ophtalmo ont dit en examinant au microscope électronique les yeux de cette peinture entre guillemets qui n'en est pas une les yeux de cette Vierge qu'à l'intérieur on voyait et des spécialistes de la NASA l'ont confirmé les reflets des témoins de cette apparition des témoins qui étaient là dans l'église avec l'évêque de Mexico et d'autres qui se reflétaient dans les différentes couches de la cornée du cristallin selon les lois optiques de Purkin et Samson c'est à dire une fois à l'endroit une fois à l'envers donc là on est devant une énigme absolue parce qu'il est impossible de reproduire cette image là or on a une traçabilité totale depuis 1531 cette tunique n'a jamais disparu elle a toujours été exposée en public et dès le moment où la science a eu les moyens d'investigation elle les a appliquées donc j'ai employé une méthode de recherche comme pour le pouvoir des animaux c'est à dire que je crée d'abord mon personnage et puis en l'occurrence c'est un phtalmo et puis j'ai besoin de savoir un petit peu ce qu'elle connaît donc mais c'est pas moi l'auteur qui rassemble de la documentation qu'après j'innocule à mes personnages non j'essaie vraiment de me mettre à leur place dans leur rapport avec l'information et avec leurs compétences c'est vrai que j'ai fait la même chose pour le pouvoir des animaux 5 3 5 6 5